Bonjour, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous entretenir sur nos événements régionaux pour l'OFC. Les deux dernières années ont été épiques pour tout le monde et notre organisation n'y échappe pas. Les différentes discussions du CA autour de l'organisation d'un événement printanier en présentiel sont unanimes. Nous désirons fortement offrir à nos membres optimistes un endroit sécuritaire et cela même si nous devons limiter le nombre de participations. Trouver les endroits fut réellement un défi de taille. Le manque de main-d'oeuvre nous a rendu les négociations extrêmement ardues. Le long temps de retour des hôteliers et les tarifs qui ont monté littéralement en flèche. C'est une réalité que nous devons faire face et nous comprenons que ces établissements doivent se relever des impacts de la pandémie. Établir le nombre de participants fut autant difficile car nous devions suivre les réglementations de la santé publique au moment de la réservation, ce qui impacte notre programmation. Une programmation qui en est rendu à des versions insensées. Le CA a gardé le moral parce que nous voulons repartir la machine avec vous et en présentiel. C'est donc avec ces contraintes multiples et changeantes que nous avons dû offrir des forfaits limités car les places le sont. Si vous avez l'intention de venir rencontrer les membres optimistes de vos secteurs en présentiel afin de partager, de fraterniser, découvrir de nouvelles personnes, discuter et développer des collaborations, faites vite car les places s'envolent rapidement. Pour les régionales, nous avons dû offrir un modèle de forfait avec un compteur d'achat maximal dans la billetterie afin de répondre aux nombres restreints de places. Cependant, le modèle sera différent et plus léger à la réservation lors du congrès annuel de septembre prochain. Lors de l'achat de votre forfait, s'il vous plaît, lire les notes attentivement que vous cochez au bord de la page. Il n'y a pas de remboursement et ni de changement à vos choix lorsque la transaction est finalisée. Cela étant dit, les deux dernières années ont été difficiles pour nous tous et pour vous et nous le savons. Profitons de ce moment de bonheur afin de nous rencontrer amicalement, dans la bonne humeur, parce que faire du bénévolat rend heureux. Les trois présidentes seront sur place pour l'Ouest, moi comme présidente de l'OFC, Sophie Chanel-Bourré comme présidente des juniors de l'OFC et Patty Garner comme présidente d'Optimisme International, accompagnée par la nouvelle directrice générale d'Optimisme International. Allez voir la programmation qui saura vous plaire, j'en suis certaine, et n'oubliez surtout pas que nous sommes en construction avec l'OFC et votre participation. Au plaisir de vous revoir.